bonsoir bienvenue à tous sur tv de vie voilà nous sommes heureux d'être avec vous ce soir pour partager la parole du seigneur par sa grâce et comme vous pouvez le constater je suis pas seul sur le plateau je suis avec une soeur mon épouse voilà donc soyez bénis dans le nom de jésus tu veux dire quelque chose bonsoir c'est la soeur nina du gabon et je bénis le seigneur pour ce qui est en train d'être fait et qui sera fait amen et nous bénissons le seigneur vraiment pour toute l'oeuvre qui se fait ici à paris qui se fait en europe voilà qui se fait dans les nations et nous sommes vraiment encouragés et on tenait aussi à remercier au nom au nom des frères du gabon que toutes les initiatives qui sont prises les différents frères qui contribuent pour pour l'impression des bjc qui bénit énormément donc on est encouragé quand on reçoit des bjc quand on reçoit des messages alors on se connecte on peut regarder des messages pour tous les efforts qui sont fournis par les uns et les autres et on tient vraiment à vous dire merci pour ce travail que vous faites pour le seigneur mais comme on est bénis par là et la bible nous demande d'être reconnaissant donc on voudrait vraiment être reconnaissant pour pour tout le travail que chacun abat ici pour le seigneur et c'est vraiment une grâce et nous bénissons aussi ce média des vies de vie que le seigneur utilise pour davantage toucher les nations toucher des frères toucher des soeurs pour davantage ouvrir aux enfants de dieu les yeux face aux réalités voilà de la parole de dieu pour davantage amener les hommes et les femmes auprès de notre seigneur jésus christ donc voilà c'est vraiment une grâce et ce soir encore par la grâce par l'opportunité que ce média nous donne voilà on voudrait non seulement pouvoir partager la parole du seigneur mais aussi partager un projet une vision que dieu nous avait donné à bien longtemps voilà qui qui en traite se concrétiser et qui va bientôt à son terme voilà et comme on est de passage à paris donc on saisit cette opportunité pour pouvoir partager cette cette vision avec avec les avec les frères et les soeurs voilà qui nous regardent partout dans les nations donc la vision c'est c'est un projet de mise en place de création d'une chaîne de télévision chrétienne au gabon précisément dans la ville de port gentil donc qui est la capitale économique voilà donc nous on est du côté de port gentil au gabon et dieu nous avait mis à coeur ce projet depuis 2013 2013 et par la grâce de dieu on a pu commencer à acquérir des premiers équipements voilà et par la suite le seigneur a cessé de nous surprendre de toucher des frères et des soeurs qui ont contribué pour l'achat des équipements et voilà ces équipements nous ont permis aussi souvent lorsque le seigneur a permis de pouvoir couvrir les directs lorsque lorsque avait des programmes de réveil au niveau du gabon et donc par la grâce de dieu aujourd'hui on est presque au bout du projet on est on a tous les équipements on a les caméras on a on a tout ce qui concerne la régie et actuellement nous sommes dans la dernière phase pour acquérir les équipements de diffusion donc il nous faut principalement il nous faut un émetteur du hf et des panneaux de diffusion voilà donc c'est ce qu'il nous faut et des équipements des liaisons hf pour relier la régie à la station de diffusion où se trouve un grand pylône sur lequel seront installés les différentes antennes qui vont permettre de couvrir toute la ville donc différemment de tv de vie c'est une chaîne voilà parce qu'en afrique au gabon principalement internet n'est pas encore démocratisé donc des personnes n'ont pas c'est pas accessible donc on est obligé de passer par voie rcn pour pouvoir diffuser voilà comme comme ça se faisait anciennement voilà diffuser par voie rcn pour que les différentes personnes puissent recevoir via une antenne depuis chez eux des émissions voilà donc c'est une chaîne qui aura pour objectif de parler de jésus 100% donc voilà on va vous présenter rapidement les images donc là je crois que je crois que ce que je vois là c'est ce que vous voyez voilà donc là vous avez le site internet voilà le site internet de la télé donc le site c'est 3w point réveil tiré tv point org voilà sur lequel on présente la vision voilà et là ce sont tous les équipements que le seigneur nous a permis déjà d'avoir donc là vous avez la régie voilà vous avez la régie avec les différents équipements vous avez tout en dessous un premier plateau qu'on a fait ici on présente les besoins actuels voilà donc pour l'achat de l'émetteur et les autres équipements et des accessoires ont les besoins s'élèvent à 12800 euros voilà donc c'est ça le besoin actuel et vous avez juste là toutes les informations relatives aux contributions donc virements bancaires vous avez l'horrible de l'association pour ceux qui sont au gabon on a un moyen de paiement via via rt money donc voilà et voilà donc on n'a pas de paypal parce que paypal n'est pas encore accessible donc ici ce sont les locaux dans lesquels se trouve la télévision donc dans ces locaux on a justement une baignoire pour pouvoir baptiser les uns et les autres voilà donc par la grâce de dieu ces locaux ces locaux ces locaux nous servent non seulement pour abriter le siège de la télévision mais ils nous servent aussi pour donner des temps d'enseignement donc on a une salle voilà une très grande salle qu'on utilise pour donner des temps d'enseignement aux personnes qui sont touchées par le seigneur qui ont besoin d'être formés voilà on a aussi par la grâce de dieu la possibilité il ya des frères qui sont hébergés là des frères qui sont touchés par le seigneur et qui n'ont pas la possibilité de se loger voilà ils sont logés à cet endroit et voilà le temps que le seigneur leur permet de pouvoir acquérir un logement et de pouvoir se prendre en charge donc c'est ce 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 bâtiment là ce local dans lequel on a la télé nous sert à plusieurs choses voilà et donc là vous avez la salle de formation qui est voilà que vous voyez donc c'est là la salle de formation ça c'est un frère qui présente un peu à quoi sert cette salle donc vraiment il ya tout un travail qui se fait il ya toute une équipe qui est mobilisée derrière et qui abat un gros travail par la grâce de dieu pour le seigneur et là comme vous pouvez le constater en aidant à la régie voilà c'est la régie et vous avez vous voyez tous les équipements qui sont déjà installés qui sont dispos il ne manque plus qu'à pouvoir connecter les équipements de diffusion pour que pour que l'évangile soit diffusée 24 heures sur 24 dans la ville le port gentil donc voilà donc vous avez toutes les informations relatives à relative à aux différentes possibilités de contribuer sur notre site internet 3w point réveil tv point org 3w point réveil tiret tv point org donc voilà que dieu soit béni voilà vous avez ça et voilà donc comment c'est comme le seigneur nous l'enseigne déjà que chacun donne selon qu'il a résolu dans son coeur sans tristesse ni contrainte car dieu aime celui qui donne avec joie donc voilà que dieu soit béni et vraiment pour l'oeuvre qu'il fait et pour toute l'équipe donc merci seigneur donc on va partager quelque chose on va partager la parole la nourriture la parole de dieu donc on va prendre nos bibles dans exode chapitre 3 exode chapitre 3 à partir du premier verset or moïse fut berger du troupeau de j'ai trop son beau-père prêtre de madien il le ménat il ménat le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de dieu à orebe et l'ange de yahweh lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson il regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas alors moïse dit je me détournerai maintenant et je regarderai cette grande vision pourquoi le buisson ne se consume au point et à eux et vu que moïse était détourné pour regarder dieu la paix là du milieu du buisson en disant moïse moïse et les repons dit me voici et dieu dit n'approche pas d'ici haute tes sandales de tes pieds car le lieu où tu te tiens est une terre sainte il dit aussi je suis le dieu de ton père le dieu d'abraham le dieu d'isac et le dieu de jacob moïse cacha son visage parce qu'il craignait de regarder vers dieu et avait dit j'ai vu j'ai vu l'affliction de mon peuple qui en égypte et j'ai entendu le cri qu'ils ont poussé à cause de leurs oppresseurs car je connais leur douleur c'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer de la main des égyptiens et pour le faire remonter de ce pays là dans un pays bon et vaste dans un pays où coulent le lait et le miel dans le lieu où sont les canadiens les essiens les amauréens des phérésiens les éviens et les gébusiens et maintenant voici le cri des enfants d'israël est parvenu à moi et j'ai vu l'oppression dont les égyptiens les oppriment maintenant donc viens je t'enverrai et je t'enverrai vers pharaon et tu feras sortir mon peuple les enfants d'israël or d'égypte ici cette histoire personnellement ma elle me fortifie beaucoup elle me elle m'encourage beaucoup parce que on a l'histoire d'un homme moïse qui est appelé par dieu alors qu'on sait tous que la bible nous enseigne que moïse était puissant en paroles et en actes d'accord parce qu'il avait été élevé dans la maison de pharaon et que par la suite à cause du fait qu'il avait voulu apporter la délivrance à ses frères qui étaient opprimés qui étaient en esclavage on sait qu'il s'est tous enfouis parce qu'il avait tué un égyptien et autant marqué par le seigneur moïse a été appelé d'accord par le seigneur on le voit là dans exode 3 et dieu va clairement donner à moïse une mission la mission était claire là la mission c'était d'aller en égypte pour pouvoir délivrer les enfants d'israël qui étaient opprimés oppressés par les égyptiens et aujourd'hui on sait tous que par la grâce de dieu que l'égypte égypte veut dire terre de dépression voilà et que l'égypte aujourd'hui symbolise aussi le monde c'est à dire ce monde dans lequel il ya des différentes personnes des différentes nations qui sont pris en captivité par l'ennemi voilà parce qu'on sait que pharaon c'est aussi une image de l'ennemi de l'adversaire de nos âmes voilà qui tient en captivité les hommes et on sait tous que on sait tous que que dieu a envoyé moïse pour aller sortir le peuple d'israël qui était tenu captif par pharaon mais la chose qui est magnifique c'est que lorsque dieu envoie moïse pour aller faire sortir le peuple dieu dit à moïse mais l'objectif que je te donne c'est d'aller faire sortir le peuple et de l'amener à canard mais dieu ne montre pas à moïse toutes les épreuves toutes les étapes par lesquelles ils vont devoir passer de l'égypte d'abord de là à la sortie parce que lorsque dieu lui demande d'aller faire sortir le peuple on a l'impression que moïse va arriver il va juste prendre le peuple et ils vont sortir et moi je suis beaucoup encouragé par cette histoire parce que je réalise que si dieu nous avait dit lorsqu'on se convertissait les différentes épreuves par lesquelles on devait passer certainement beaucoup d'entre nous auront fait mâche arrière beaucoup d'entre nous auront refusé de suivre le seigneur parce qu'on se serait dit c'est vrai c'est dur dans le monde c'est vrai on souffre on n'est pas heureux mais il ya tellement de combat dans la vie chrétienne mais c'est quand on vient dans la vie chrétienne c'est quand on rencontre le seigneur et que par les différentes épreuves par lesquelles on passe on est transformé et on voit là le caractère du seigneur se manifester dans notre coeur se manifester dans notre vie qu'on réalise que justement les épreuves que dieu met devant nous sont pour notre bien pas pour nous détruire pas pour nous amener à murmurer contre le seigneur ou à ne pas l'aimer mais au contraire à faire grandir notre amour envers le seigneur et ici la chose était claire la vision était claire dieu voulait que moïse aille pour prendre le peuple d'israël de l'égypte voilà pour l'amener à canaan donc la mission était claire et aujourd'hui le problème de beaucoup de chrétiens que nous sommes tous autant que nous sommes moi le premier encore c'est c'est que souvent dieu nous confie des choses souvent dieu nous donne des choses mais dieu ne nous dit pas par quoi nous allons passer dieu ne nous dit pas quelles sont les différentes épreuves par lesquelles nous allons passer ici il peut s'agir même simplement de d'aller et prier pour quelqu'un dieu peut nous envoyer à les prier pour quelqu'un mais va pas forcément nous dire tout ce qui va se passer entre le moment va partir de notre domicile pour aller chez la personne comment ça va se passer voilà quels sont les combats qu'on peut avoir les retours qu'on peut avoir après avoir prié pour la personne il va pas forcément nous les dire voyez et justement à cause de ces choses beaucoup dans la vie chrétienne finissent par abandonner le seigneur parce qu'ils se rendent compte qu'il ya tellement de difficultés parce qu'ils se rendent compte qu'il ya tellement de combats et on a besoin de comprendre qu'il ya deux types de combats les combats que dieu permet qui met devant nous pour pouvoir nous transformer et à des combats qui sont mis en place par l'ennemi et nous savons que derrière ça la bible nous dit que toutes circonstances concours au bien de celui qui aime le seigneur alors si on reste sur l'histoire de moïse alors on va se rendre compte que moïse va refuser d'abord il va dire au seigneur que il n'est pas quelqu'un qui a qui a le parler facile qui a le langage facile et moïse va finalement accepter l'ordre de dieu et va aller il va arriver en égypte et quand bris va arriver en égypte il va il va travailler avec haron son frère ce sera la joie il va regrouper le peuple ils vont parler au peuple ou dit dieu m'a demandé de venir vous sortir mais frères et soeurs ce n'était pas facile parce que celui qui tenait le peuple en captivité ne voulait pas libérer le peuple et moïse a commencé à rencontrer des difficultés il a fallu 12 plaies pour que pharaon puisse laisser partir les enfants d'israël je ne sais pas combien de temps ça a pris est ce que c'était 12 jours est ce que c'était un mois est ce que c'était deux semaines dix jours on sait pas mais on voit bien que il y a eu un temps qui est passé entre la mission qui a été confiée à moïse et l'accomplissement de la sortie du peuple d'israël en égypte et on voit bien que ce n'était qu'une partie de la mission parce qu'il fallait que le peuple sorte et ensuite il fallait conduire le peuple au travers du désert et amener le peuple jusqu'à canaan c'était ça la mission et la difficulté pour nous souvent c'est justement lorsqu'on a des difficultés on peut s'arrêter c'est à dire si on était à la place de moïse beaucoup d'entre nous on aurait pu s'arrêter lorsque pharaon se serait opposé et souvent dès qu'on a les combats dès qu'on a des difficultés dès qu'on a des obstacles on se dit dieu n'est pas avec nous on se dit je ne peux pas permettre qu'on soit attaqué comme ça frère ceux qui nous ont précédés ceux qui ont travaillé pour le seigneur ceux qui ont travaillé qui ont oeuvré pour l'oeuvre de dieu qui ont travaillé comme moïse ce sont des personnes qui ont été combattues ce qui ont travaillé pour pour le seigneur ont toujours été combattues ils ont eu des moments des doutes ils ont eu des moments où ils étaient certainement ils étaient certainement dans une forme d'oppression où ils se posaient des questions ils se disaient jusqu'où est-ce que c'est vraiment dieu mais on voit ici moïse qui a tenu qui a persévéré et la première étape c'est très très bien passé le peuple est sorti de sorti d'egypte et on sait tous que l'image de sortie d'egypte c'est l'image de sortir le peuple l'écrit des sorties des hommes qui sont captifs du péché qui sont captifs du monde qui sont captifs de toutes les choses qu'on a dans le monde ça peut être ça peut être l'ivronnierie ça peut être l'impudicité ça peut être plein de choses voilà l'amour de l'argent toutes ces choses et on comprend simplement que lorsque le peuple sort d'accord après encore une autre étape et là je voudrais encourager encore beaucoup plus aussi ceux qui ce qui ont reçu cette charge d'annoncer l'évangile de pouvoir justement enseigner les chrétiens ceux qui sont anciens d'église ceux qui sont dirigeants d'église et toutes les personnes qui travaillent dans des équipes voilà des anciens d'église ou même des diacres ou tout le monde à comprendre que ce n'est pas facile c'est une mission qui est difficile mais que par la grâce de dieu il faut persévérer justement pour que le travail continue à se faire et pour que l'oeuvre de dieu continue à avancer et on va se rendre compte par la suite qu'après que le peuple soit sorti de l'égypte moïse avait un premier adversaire le premier adversaire c'était c'était bien sûr c'était bien sûr pharaon voilà on sait que pharaon était égyptien pharaon n'était pas pharaon n'était pas n'était pas c'était pas un hébreu c'était pas il n'était pas de la même race que moïse voilà et quand ils sont sortis ben moïse a commencé à raconter d'autres types de combats ce n'était plus les égyptiens qui combattait moïse moïse était maintenant combattu à l'intérieur même vous voyez il était combattu maintenant ça veut dire quoi que le travail que dieu nous confie à tous tous en tant que chrétien bien sûr c'est un travail qui va susciter des combats qui va susciter des de l'opposition qui va susciter beaucoup d'adversité mais il faut simplement pouvoir tenir ferme alors on a plusieurs exemples on a dans le livre de nombre dans le livre de nombre on a on a plusieurs exemples de rébellion du peuple voilà face à moïse on a par exemple alors on va voir dans juge dans pardon nombre chapitre 11 nombre chapitre 11 à partir du verset 4 on nous dit et la multitude d'étrangers qui se trouvait au milieu d'eux se livra à la convoitise et même les enfants d'israël se mirent se mirent à pleurer disant qui nous donnera de la viande à manger nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en égypte et qui ne nous coûtaient rien des concombres des melons des poireaux des oignons et de l'ail et maintenant nos âmes sont asséchées nos yeux ne voient que la manne or la main était comme la graine de coriandre et avait l'apparence du bdélium le peuple se disperser et ramasser et il moulait au moule ou le ou la pilée dans un mortier il accusé au pot et on faisait des gâteaux il avait le goût d'un liquide d'huile fraîche et quand la rosée descendait la nuit sur le champ la manne y descendait aussi donc ici on voit par la suite le peuple justement qui va créer qui va attirer la colère de dieu sur sur on va voir justement à cause de la convoitise de la nourriture on va voir le peuple qui va commencer à regretter l'égypte et là il va avoir un certain nombre de combats qui vont commencer à s'élever contre moïse parce que à la suite de cet épisode il va avoir plusieurs personnes qui vont être tuées à cause de la convoitise vous voyez et on comprend que le venait pas facile et par la suite on va avoir les épisodes comme dans toujours dans nombre nombre 12 on va avoir maintenant la propre famille de moïse voyez haran et marie et haran qui vont se révéler contre moïse donc on va lire à partir du premier verset de nombre 12 alors marie haran parlèrent contre moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise car il avait pris une femme éthiopienne et il dit est-ce seulement par moïse que yahweh parle n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle et yahweh entendit cela or cet homme moïse était un homme très doux plus que tous les hommes qui étaient sur la terre et soudain yahweh dit à moïse à haran et à marie venez vous tous trois à la tente d'assignation et ils y allèrent eux trois alors yahweh descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente puis l'appela haran et à marie qui s'avancèrent tous deux tous les deux et il dit écoutez maintenant mes paroles lorsqu'il y aura parmi vous un prophète moi qui suis yahweh je me ferai bien connaître à lui en vision et je lui parlerai en songe il n'en est pas ainsi de mon serviteur moïse qui est fidèle dans toute ma maison et donc on voit ici encore un épisode voilà ici c'est la propre famille de moïse qui va commencer à à murmurer contre moïse voilà parce que voilà non seulement au lieu de s'arrêter au fait que moïse avait pris une femme étrangère ils ont commencé à se dire est-ce que c'est seulement aussi par moïse voilà que que dieu parle je nous parle aussi ça veut dire que si moïse devait regarder uniquement ça si dieu avait montré à moïse toutes ces choses frère je reste convaincu que certainement moïse n'aurait pas accepté la mission du seigneur parce que ce n'est pas facile justement ce n'est pas facile de vivre tous ces combats de vivre toutes ces difficultés voilà même parfois des proches des personnes qu'on connaît des personnes avec qui on marche des personnes qui qui qu'on a soutenu des personnes qu'on a aidé des personnes contient vraiment dans notre coeur ce n'est pas facile et le seigneur voudrait simplement qu'on soit dans la persévérance qu'on continue justement son oeuvre qu'on n'abandonne pas et ces différentes épreuves là que dieu permet justement dieu les permet aussi pour pouvoir davantage non seulement travailler le caractère parce qu'on voit ici que moïse était un homme doux et on sait que la douceur de moïse il a non seulement acquise pendant toutes les années qu'il a passé hors d'egypte pendant que le seigneur le brisait mais aussi pendant les différents événements qu'il a vécu depuis la sortie du peuple jusqu'à jusqu'à cette jusqu'à cet épisode de de haran et de de myriam donc on voit ici là que que moïse voilà a été a été l'objet des critiques de ses propres parents frères sœurs vraiment je voudrais nous encourager tous à comprendre que malgré les difficultés malgré les combats que nous rencontrons à continuer à persévérer dans la marche chrétienne voilà et à travailler pour notre salut et on comprend que lorsqu'on parle de travail pour notre salut il s'agit non seulement d'abord de se sanctifier mais d'obéir au seigneur dans son ensemble je te demande dieu nous demande de faire une chose de faire cette chose dieu nous demande de prier de prier de jeûner de jeûne et dieu nous demande d'évangéliser on le fait il nous demande de contribuer financièrement on le fait mais peu importe ce que dieu nous demandera de faire il y aura des combats qui vont se dresser peu importe ce que dieu nous confiera peu importe que ce soit aux yeux des hommes petits ou très grands il y aura toujours des difficultés qui vont venir avec ce que dieu nous a confié et dieu ne nous montrera pas forcément toutes les difficultés il nous en montrera certaines au fur et à mesure mais nous devons retenir simplement que lorsque dieu nous confie une chose ici dans le cas de moïse la vision était progressive et dieu éclairait moïse au fur et à mesure et je pouvais comprendre aussi par là que si moïse a eu beaucoup de difficultés c'est parce que ceux qui étaient autour de lui ne comprenaient pas forcément et dieu n'avait pas dit à moïse par exemple qu'il devait bâtir le tabernacle voyez et au fur et à mesure que ces choses sont arrivées que dieu parlait à moïse ceux qui étaient avec moïse ne comprenaient pas et ils ont fini ils ont fini par combattre moïse ils ont fini par critiquer moïse et on va voir par la suite de l'histoire dans le livre de nombre toujours on va voir dans nombre nombre chapitre 14 il va y avoir une rébellion encore mais ce qui nous intéresse surtout c'est nombre chapitre 16 la révolte de corée nombre chapitre 16 on va voir la révolte de corée à partir du verset 1 voilà nombre chapitre 4 16 merci à partir du verset 1 alors or corée fils des jitséars fils de kéat fils de lévi pris avec lui datant et abiram fils des liables et en fils des pellets tous trois fils de ruben et ils s'élèvèrent contre moïse avec 250 hommes des fils d'israël qui étaient des principaux de l'assemblée de ceux que l'on convoquait pour tenir le conseil et qui étaient des gens de renom et ils s'assemblèrent contre moïse et contre haron et leur dit ça n'est assez puisque tous ceux de l'assemblée sont saints et que yahweh est au milieu du 2 pourquoi vous élevez vous au dessus de l'assemblée de yahweh quand moïse entend eu entendu cela il se jeta sur son visage et il parla à corée et à tous ceux qui étaient assemblés avec lui et il leur dit demain au matin yahweh fera connaître celui qui lui appartient et celui qui est saint il le fera approcher de lui et il fera dis-je approcher de lui celui qu'il aura choisi faites ceci prenez des en s'asseoir corée et toute son assemblée et demain mettez-y du feu et mettez-y de l'encens devant yahweh et celui que yahweh choisira c'est celui qui sera saint s'en est à ses fils de lévi donc on va d'abord s'arrêter là donc on nous donne une information c'est que corée était un fils de lévi donc en fait c'était ils étaient de la même racine que 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 moïse qui lui aussi d'aider la famille était de la tribu de lévi voilà on le voit bien que c'était la même famille en fait et on voit encore ici un membre de la famille de moïse voilà famille lointaine voilà parce qu'ils étaient de la même tribu qui s'est levée et qui a pris avec lui 250 personnes des principaux de l'assemblée c'est-à-dire des personnes qui siégeaient à l'assemblée pour pouvoir combattre Moïse et Aaron et pour combattre en fait le seigneur simplement parce que Moïse va dire plus loin que qui est Aaron et qui est Moïse voilà ils ne sont rien ils ne sont que des hommes et ces personnes vont se lever pour combattre Moïse et pour combattre Aaron vous voyez pourquoi parce que ils se sont rendu compte que ben il y avait plein de choses Moïse leur avait dit il faut qu'on sorte de l'égypte pour aller à Canaan ils se sont rendu compte qu'au fur et à mesure il y avait des nouvelles choses qui arrivaient ils se sont rendu compte qu'il y a eu le tabernacle qui a été mis en place ils se sont rendu compte que il y a eu la sacrificature qui a été donnée aux fils à Aaron et à ses fils et les autres ont été établis pour aider les autres fils de Lévi ont été établis pour aider et au fur et à mesure ils voyaient les choses qui se faisaient ils voyaient les différentes stations que Dieu donnait alors il se disait mais si on doit aller à Canaan pourquoi autant de stations pourquoi on doit avoir autant de stations alors qu'on doit aller tout simplement et on voit dans le livre je crois dans Exode Exode je crois 15 la Bible nous dit que lorsque Dieu fit sortir le peuple il ne le fit pas passer par le schéma le plus court voilà il va le faire passer par le schéma parce que le peuple justement Dieu va dire que si le peuple voyait la guerre le peuple pouvait fuir parce que le peuple n'était pas encore habitué à cela ils avaient encore une mentalité d'esclave ils avaient passé beaucoup de temps en égypte et donc tout ça dans leur esprit vu qu'ils ne comprenaient pas la pensée mais ça suscitait les combats donc comprenons simplement que l'oeuvre de Dieu suscite les combats parce que voilà il y a des personnes qui ne comprennent pas il y a des personnes qui ont la mauvaise volonté il y a des personnes qui veulent détruire mais par la grâce de Dieu persévérons prions pour ce que Dieu nous confie prions les uns pour les autres prions pour ceux qui sont attaqués prions pour ceux qui sont combattus prions pour ceux qui faiblissent voilà parce qu'on sait que ce n'est pas forcément facile lorsqu'on voit un frère une soeur à qui Dieu confie une charge voilà peu importe le type de charge qu'on puisse soutenir les uns les autres pour que l'oeuvre de Dieu puisse continuer à avancer et dans la suite de l'histoire voilà on voit bien Moïse qui va dire au verset 7 il dit et demain mettez-y du feu et mettez-y de l'encens devant Yahweh et celui que Yahweh choisira c'est celui-là qui sera saint c'en est à ses fils de Lévi Moïse dit aussi à Corée écoutez maintenant fils de Lévi est-ce trop peu de choses pour vous que le Dieu d'Israël vous ait séparé de l'assemblée d'Israël pour vous faire approcher de lui afin de faire le service du tabernacle de Yahweh et pour vous tenir devant l'assemblée afin de la servir et qu'il t'ait fait approcher de lui toi et tous tes frères fils de Lévi et vous exigez aussi la prêtrise donc ici Moïse nous fait comprendre qu'en fait c'était une affaire de convoitise donc Moïse c'était un serviteur de Dieu, il était prophète, il avait une relation avec Dieu donc on croit que c'est par le Saint-Esprit qu'il le dit clairement et Dieu ne ment pas donc il y avait une affaire de convoitise derrière il convoitait, Corée convoitait justement la prêtrise ce qui lui avait été donné par le Seigneur ne suffisait pas et souvent les personnes qui ont la convoitise dans le cœur soit par rapport au ministère soit par rapport à quelque chose que Dieu confie à un frère ou à une sœur souvent se mettent à vouloir combattre et à vouloir détruire ces personnes et on voudrait vraiment encourager ces personnes-là qui sont combattues qui sont souvent l'objet justement de ces nombreux combats continuer à persévérer dans l'œuvre de Dieu parce qu'on voit dans l'exemple de Moïse que l'œuvre que Dieu avait confiée à Moïse a pu arriver à la fin bien que Moïse lui-même ne soit pas rentré à Canaan mais on voit que Moïse a conduit le peuple jusqu'aux portes de Canaan et qu'au-delà de l'erreur que Moïse avait commise en frappant sur le rocher alors que Dieu lui avait demandé de parler on voit que Moïse a été agréé par le Seigneur par rapport au travail qu'il a fait par rapport à toute la charge que Dieu lui avait confiée et on comprend aussi que lorsque Dieu appelle, Dieu justifie et par la suite dans l'histoire on le voit clairement que Dieu va détruire Corée, Datan et toutes les personnes qui étaient avec lui toutes les personnes qui s'étaient rébellées 250 personnes, 250 anciens qui siégeaient avec Moïse des personnes qui étaient donc considérées parmi le peuple on peut comprendre aujourd'hui si c'était l'image de l'église on allait dire des anciens d'église qui se sont rébellés contre Moïse vous voyez donc on comprend bien que dans la marche chrétienne dans cette charge que Dieu confie aux uns et aux autres il y a beaucoup de combats et les combats justement peuvent venir de l'extérieur et ils peuvent aussi venir de l'intérieur donc voilà un peu par rapport à l'histoire de Moïse et on comprend aussi aujourd'hui dans le cadre de l'église Moïse a subi ces choses mais on comprend aussi que nous dans le cadre de l'église aujourd'hui parce que dans 1 Corinthien 10 voilà 1 Corinthien 10 on peut le lire 1 Corinthien 10 1 Corinthien 10 la Bible nous parle justement de l'histoire l'histoire du peuple d'Israël dans le désert voilà on nous dit à partir du verset 1 or mes frères je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuit qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer et qu'ils ont tous mangé la même viande spirituelle et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ mais Dieu ne prit pas plaisir à plusieurs en plusieurs d'entre eux car ils périrent dans le désert or ces choses ont été des exemples pour nous afin que nous ne convoitions pas de choses mauvaises comme eux même les ont convoité ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux selon qu'il est écrit le peuple s'assit pour manger et pour boire pulse les verres pour jouer ne nous prostituions pas comme quelques-uns d'entre eux se prostituèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour ne tentons pas Christ comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent et furent détruits par les serpents ne murmurez pas comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent et périrent par le destructeur or toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction nous qui sommes arrivés à la fin des âges donc on comprend que nous aujourd'hui qui sommes dans la dispensation de la grâce qui sommes dans l'église voilà nous comprenons aussi que l'histoire de Moïse nous sert d'exemple nous comprenons aussi que les différentes épreuves les différentes difficultés que Moïse a rencontrées durant la mission que Dieu lui a confiée nous servent aussi d'exemple pour pouvoir avancer avec le Seigneur pour pouvoir justement prendre justement appui par rapport à la parole de Dieu et comprendre que nous ne sommes pas les premiers et nous ne serons pas les derniers justement être attaqués, être combattus et que Dieu, le même Dieu que Moïse a servi voilà qui est Jésus Christ voilà il est fidèle la Bible nous dit dans l'hébreu 13.8 que Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement donc on voit que Moïse a été combattu on voit que Moïse a vécu des difficultés et que Moïse a pu persévérer par la grâce de Dieu et qu'il a été justifié c'est pourquoi je voudrais encourager encore ce soir les enfants de Dieu qui sont combattus qui passent par des moments de pleurs qui passent par des moments de découragement qui passent par des moments d'incompréhension de persévérer justement dans la marche chrétienne parce que ce n'est pas facile mais Dieu finit toujours par justifier et on comprend de plus en plus que le Seigneur nous donne comme message d'apprendre justement à se laisser justifier par lui voilà, même si ce n'est pas forcément toujours facile même si parfois on échoue mais de plus en plus Dieu nous amène à vouloir à être à ses pieds à se laisser justifier par lui et non à nous laisser justifier par nous-mêmes justement parce que la Bible nous dit que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé voilà, et la Bible nous dit dans le livre de Romains de ne pas justement nous-mêmes nous laisser de ne pas nous donner vengeance de ne pas nous rendre justice parce que la justice à Dieu et la retribution aussi lui appartiennent voilà, et c'est Dieu qui justifie ses enfants c'est Dieu qui encourage ses enfants c'est Dieu justement qui les prend et qui les présente à la face du monde pour dire voilà, c'est mon fils et je le justifie, c'est ma fille je la justifie donc peu importe les difficultés peu importe les combats par lesquels vous passez peu importe les pleurs que vous avez en ce moment sachez que Dieu est fidèle et Dieu est juste à côté de vous il vous conduit et même s'il y a le silence même si vous avez l'impression que Dieu ne parle pas même dans le silence c'est un langage de Dieu même dans le silence Dieu parle il veut simplement qu'on soit à son écoute qu'on soit à ses pieds et qu'on attende simplement qu'on ait foi en sa parole voilà on a l'exemple aussi de Paul qui a vécu des choses qui a vécu plusieurs choses vous voyez, donc Moïse n'a pas été le seul et on comprend que tous ceux qui servent Dieu tous ceux qui servent le Seigneur qui servent Jésus sont justement sont justement sujets à ces choses voilà on peut le voir dans dans 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre on l'a au chapitre 11 et au chapitre 12 voilà donc on va lire dans 2 Corinthiens chapitre chapitre 12 chapitre 11 pardon on va lire à partir du verset 16 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 16 il est écrit je le dis encore afin que personne ne me regarde comme un insensé ou bien supporter moi comme un insensé afin que je me glorifie aussi un peu ce que je vais dire en rapportant les sujets que j'aurai de me glorifier je ne le dirai pas selon le Seigneur mais comme par folie puisque plusieurs se glorifient selon la chair moi aussi je me glorifierai car vous supportez volontiers les insensés vous qui êtes sages même si quelques-uns vous a servi si quelques-uns quelques-uns vous dévore quelqu'un vous dévore pardon si quelqu'un prend votre bien et si quelqu'un s'élève sur vous si quelqu'un vous frappe au visage vous le supportez je le dis avec honte comme si nous avons été faibles comme si nous avons été faibles mais si quelqu'un ose se glorifier en quelque chose je parle en insensé moi aussi je l'ose sont-ils hébreux ? je le suis sont-ils israélites ? je le suis aussi sont-ils de la postérité d'Abraham ? je le suis sont-ils serviteurs de Christ ? je parle comme un insensé je le suis plus que par les travaux bien plus par les blessures plus que par les emprisonnements bien plus plusieurs fois en danger de mort cinq fois j'ai reçu des juifs quarante coups moins un j'ai été battu de verge trois fois j'ai été lapidé une fois j'ai fait naufrage trois fois j'ai passé un jour et une nuit dans la mer profonde j'ai été souvent en voyage en péril sur les fleuves en péril de la part des brigands en péril de la part de ceux de ma race en péril parmi les gentils en péril dans les villes en péril dans les déserts en péril sur la mer en péril parmi les faux frères dans les peines et dans les travaux dans les fréquentes veilles dans la faim dans la soif souvent dans les jeûnes dans le froid et dans la nudité outre les choses de dehors ce qui me tient assiégé tous les jours c'est le souci que j'ai de toutes les églises donc ici on a l'exemple de Paul justement qui avait il avait beaucoup beaucoup il avait subi beaucoup de choses il avait subi beaucoup de choses et il le dit il le dit qu'il y a des fois il a même il a été découragé au point de penser qu'il allait perdre la vie mais Dieu qui est fidèle l'a toujours gardé parce que ça n'a pas empêché Paul de continuer à avancer dans l'œuvre du Seigneur c'est pourquoi frères et sœurs vraiment persévérants dans l'œuvre que Dieu peut nous confier ça peut être l'intercession Dieu peut te confier l'intercession il y a tellement de combats derrière l'intercession que Dieu te confie qu'au finish tu as complètement envie d'abandonner ça peut être la libéralité ça peut être l'hospitalité tu as été hospitalier il y a eu un moment où les choses se sont mal passées avec quelqu'un que tu as reçu et puis tu t'es mis à prendre des positions pas par le Seigneur mais à cause des difficultés continue justement soit dans la prière soit à l'écoute du Seigneur et continue à être heureux dans ce que le Seigneur te donne ne te détourne pas reste dans ce que le Seigneur t'a confié restons fidèles à ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions continuer justement à grandir parce que pour qu'on puisse grandir dans la vie chrétienne on a besoin de passer par ces choses on a besoin de passer par ces difficultés non seulement pour continuer à grandir pour grandir dans l'amour justement avoir l'amour envers ces personnes on a besoin de passer par ces choses et comprendre justement aussi que les personnes certaines de ces personnes qui font ces choses le font par ignorance et aussi prier pour ces personnes qui le font avec une mauvaise pensée pour que ces personnes puissent davantage par la grâce de Dieu être visitées par le Seigneur et comprendre qu'elles se sont mal comportées voilà donc on comprend ici que les épreuves justement nous les difficultés par lesquelles nous passons nous font du bien je ne sais pas si tu voudras tu veux dire quelque chose toujours dans le livre de 1 Corinthien chapitre 10 on était tout à l'heure il y a un verset qui me touche particulièrement le verset 13 on dit aucune épreuve aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces mais avec l'épreuve il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter en fait c'était un peu pour clore par rapport à tout ce qu'on a dit oui c'est bon pour clore par rapport à tout ce qu'on a dit de comprendre que quelle que soit l'épreuve à laquelle on est confronté elle n'est pas au-dessus de nos forces et lorsqu'elle sera trop forte pour nous le Seigneur nous donnera les moyens de pouvoir surmonter cette épreuve en fait donc c'était juste ce que je devais je voulais ajouter par rapport à ce que tu disais Amen donc on va prendre rapidement deux derniers passages Romains chapitre 5 Romains chapitre 5 à partir du verset 1 voilà étant donc justifiés par la foi nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus Christ c'est aussi par son moyen que nous avons été amenés par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous ténons ferme et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu et non seulement cela mais nous nous glorifions même dans les tribulations sachant que la tribulation produit la persévérance et la persévérance l'épreuve et l'épreuve l'espérance or l'espérance ne confond pas parce que l'amour de Dieu est rependu dans nos cœurs par le Saint-Esprit donc ici la Bible la Bible nous encourage justement à aimer justement les épreuves les difficultés par lesquelles on passe parce que c'est au travers de ça que Dieu justement nous façonne et nous amène à pouvoir être à son image donc on va prendre un dernier passage dans le livre de Jacques Jacques chapitre 1 voilà on va descendre Jacques chapitre 1 c'est bon à partir du verset 2 Jacques chapitre 1 à partir du verset 2 mes frères regardez comme un sujet d'une parfaite joie quand vous êtes exposés à diverses épreuves sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli en sorte qu'il ne vous manque rien et si quelqu'un de vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il la donne à tous libéralement et sans reproche et il et elle lui sera donnée donc ici la Bible nous dit qu'on doit considérer comme un sujet d'une joie parfaite voilà les différentes lorsqu'on est exposé à diverses épreuves et ces épreuves c'est justement les épreuves dont on a pu parler les combats qu'on a à l'intérieur à l'extérieur dans la famille voilà dans l'œuvre du Seigneur avec les religieux avec les faux frères voilà ou avec des frères même qui aiment le Seigneur mais qui ne comprennent pas parfois certaines choses voilà on doit simplement avancer et persévérer dans le Seigneur donc vraiment frères et sœurs c'est cette pensée qu'on voulait partager avec vous ce soir pour nous encourager à persévérer malgré les difficultés malgré les combats parce que Jésus revient donc soyez bénis voilà et bonne soirée à vous et que le Seigneur vous garde et que le Seigneur s'il vous plaît et que le Seigneur Merci.